Fondé en 1966, Bambutos Football Club de Mbouda a dû attendre la cinquantaine sonnée pour enfin soulever un trophée national. Ce fut lors du tout récent trophée des champions qu'il a opposé à Cotton Sport de Garoua samedi dernier au stade Kwekon de Bafoussan. Que l'attente fut longue. Ce n'est cependant pas le premier trophée du fils unique de Mangua puisque déjà en 2004, le club remportait la Coupe de l'Unifac en tendant l'Union des Fédérations d'Afrique Centrale. Il faut cependant observer que sur le plan local, l'on commençait véritablement à s'impatienter, voire à désespérer de voir un jour Béthos gagner un titre, tant des occasions il y en a eu, mais hélas toutes jusque-là infructueuses. Ce fut tout d'abord en 2016 lors de la finale de la Coupe du Cameroun perdue contre APGES de Mfoua, puis celle de 2022 perdue contre Cotton Sport de Garoua. Il en va de même en championnat où malgré les moyens financiers, humains et logistiques mis sur pied, l'équipe n'a malheureusement jamais su faire honneur à son statut de club le plus populaire du pays. En effet, le charme de cette équipe réside en sa capacité à mobiliser son milliard de supporters. Pas un seul déplacement de cette équipe qui ne draine foule. Vêtus de leur couleur bleu-rouge, ils ont toujours répondu présents et que ce soit dans les rues ou depuis les gradins, ils savent se faire entendre pour soutenir leur équipe et la porter à la victoire finale qui jusque-là la fuit. Le sort est donc désormais conjuré à la faveur de cette victoire dans ce match du trophée des champions 1 but à 0 contre Somburo en finale de la Coupe du Cameroun. Juste récompense pour les supporters, les Mangwa Boys, pour cette équipe qui ne peut que susciter beaucoup de sympathie auprès des amoureux du football camerounais. Merci.